Les Angolais étaient aux urnes hier pour choisir un successeur au président José Eduardo Santos, je vous le disais en titre. Ce dernier a décidé de quitter le pouvoir au terme d'un règne de 38 ans à la tête d'un pays en pleine crise économique. Les bureaux de vote ont commencé à fermer en fin d'après-midi. Le dépouillement a immédiatement débuté et devrait livrer ses premiers résultats d'ici demain. Dans la capitale, Luanda, selon des sources sur place, ils n'ont pas fait le plein des plus de 9 millions d'électeurs inscrits. Sauf coup de théâtre, le MPLA, Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, doit retrouver sa majorité absolue au Parlement et installer son candidat, l'ex-ministre de la Défense, Joao Lourenço. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Hervé Kimilumissu, journaliste à Luanda. Bonjour et merci d'être avec nous. 9,3 millions d'électeurs inscrits sur les listes étaient attendus dans les bureaux de vote. Des bureaux de vote qui n'ont apparemment pas connu de grosse affluence. Hervé, est-ce que vous avez également pu faire ce constat à Luanda ? Il faut dire qu'au niveau du centre-ville, il y avait véritablement influence et c'est au niveau des quartiers un peu éloignés. Par exemple, le quartier Simangol, en tout cas, les votants ont eu des difficultés parce qu'un habitant à Simangol, il fallait se rendre, par exemple, à Takuaku pour aller voter. Alors, ça fait une distance énorme. Et donc, ces électeurs n'ont pas dû se déplacer et il s'est posé un réel problème pour eux. Ils se sont dit qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas payer. Et ils se sont aussi posé des questions. Pourquoi nous envoyer dans un bureau de vote qui est loin de notre quartier ? En tout cas, dans les quartiers périphériques, il y a eu, il y a eu, justement, un dysfonctionnement. Et c'est là où les uns et les autres pensent que ça a été fait sciemment par la Commission nationale électorale, juste pour favoriser le parti au pouvoir, le parti au pouvoir qui croit, justement, à un bon résultat. Et surtout, surtout, retrouver l'hélicite avec la présidence du Parlement. Et évidemment, tête d'émission aujourd'hui de ce parti qu'est l'EMP, là, le général Manuel Gonzales-Juan Lorenzo. Et lui, il croit et il attend fermement les résultats chez lui, à la maison, en famille. Et parfois, il se déplace, il va au quartier général du parti avec les autres membres du parti. Donc, la nuit a été longue et on s'est réveillé, justement, dans l'attente des résultats. – Là, vous nous parliez des candidats, surtout d'un candidat principal, qui risque donc fort de gagner. Qu'en est-il, du point de vue de leur parti face au processus électoral ? Comment réagissent les partis principaux face à ce processus ? – Oui, l'unitat Issaïa Samakouva espère bien. Mais vous savez qu'avant même le vote, l'unitat avait retiré ses représentants à la Commission nationale électorale parce qu'il ne trouvait pas une certaine transparence. Il en fait de même pour Kazaké. Et lorsqu'il s'est agi de donner les accréditations à certains représentants des partis politiques, là aussi, il s'est posé un petit problème. Il y a pas eu l'intervention des observateurs internationaux de la SADEC, de la CPLP, la Conférence des Pays d'Expression Portugaise. Et quelques accréditations ont été donc remises à ces représentants des partis politiques. Et puis, bon, le scrutin a démarré. Mais c'est des partis qui émettent une certaine réserve. Et là, il faut même dire que le président de la Cour constitutionnelle a lancé un appel au calme, au respect des résultats sur toutes les urnes. Et s'il y a contestation, il faut alors déposer les recours qui seront bien et bien examinés par la Cour constitutionnelle, a dit Gilles O'Feral, le président de la Cour constitutionnelle qui passait à la télévision publique d'Angola. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Hervé Kiminu, Missou, journaliste, qui était donc en direct avec nous depuis la capitale angolaise. Merci beaucoup.